Musique Les musulmans et les chrétiens ont toujours pu les faire au travail. Les gens ont été déjoués à la maison, nous ont été déjoués. Ces gens ont été respectés. Ils ont continué par la question de Sénégal. Ils ont été déjoués car les gens ont été déjoués. Ils ont été déjoués réguliers. Ils ont été déjoués à la situation de l'hôpital. Ils ont été déjoués en vain. Les gens dans les hôpitaux sont pas à l'école de la RTS2, qui ont des souffrances de l'école, qui leur font des risques. Les téléspectateurs, ils sont à la prison du Sénégal, qui sont à la rue de la RTS2, qui ont des risques en cas de pénal. parce que l'églet Mokie n'en noue d'yout. Kondèk me fatali Mokie, n'y en a n'yout di Canal 5, bout tente, sen émission TAMTAM RTS2. N'yout 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 ni l'éducation et civisme. Ande ti ak madame Awadoy Diop. Taye de fenane, d'ouma doum ti Santebi. Alors, taye m'yout n'yout 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 ni l'éducation. Je vais nous parler de l'éducation de la famille et d'autres invités Nous sommes arrivés dans l'Édiab du jour La semaine dernière, le vendredi, c'est à nous qui nous sommes Nous sommes dans une manière de faire sortir Si on se trouve une manière magique, nous sommes dans une manière décrousa Nous voulons apprécier la famille, ce qui est très apprécié Nous avons mis dans l'Édiab du jour plus tard, La famille est dans l'éducation D'autres figures, soit nous fions au Théâtres ou le Théâtre ou le film C'est une très grande figure pour le théâtre et la comédie du Sénégal. Nous allons présenter dans quelques instants. Nous allons vous présenter dans quelques instants. Nous allons recevoir M. Mohamedou Moustapha-John Touré, consultant en informatique. Nous allons recevoir Tonton Daniel Lopi, acteur-comédien. Nous allons recevoir ce qu'il y a de nous. Nous allons recevoir M. Régi Dalusiewat. Nous allons recevoir M. Mohamedou Moustapha-John. Nous allons vous présenter à la famille de l'État. Nous allons vous présenter un style. Aujourd'hui, nous allons vous présenter dans la famille de l'État. Parce que je vois que je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne sais pas si je suis un fan de l'Inde, mais en tout cas, nous sommes contents. Parce que si nous sommes dans l'éducation et civisme, et que nous sommes contents de Sassounais, nous sommes contents de ne pas entendre tout ce qu'il y a, mais aussi de entendre tout ce qu'il y a. Parce que nous et tous les étudiants, nous nous avons besoin de faire plus de déferrer ce que nous savons. Parce que ce qu'il y a, nous n'avons pas de faire ce qu'il y a. Si nous sommes contents, nous sommes contents de Mme Awandoï Diop et nous sommes contents. Si nous sommes contents, tu m'as dit du style. C'est toujours un plaisir de partager avec toi le plateau. Parce que tu me donnes la joie de vivre. Bien vrai que j'en ai, mais tu me donnes encore la joie de vivre. Merci beaucoup de nous inviter Moustapha. Je suis partenaire sur plusieurs domaines. Je vous remercie le fait que j'ai accepté cette invitation. Je vous remercie aussi Tonton Lopi. Je vous remercie le plateau. Je vous remercie tout le temps. 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 J'ai fait des efforts. Oui, j'ai vu. Mais les temps sont durs. Tonton. Mais c'est une mère qui est une mère. Non, c'est une mère. Oui, c'est une mère. Nous allons aussi en même temps l'équipe du cabinet Active Consult. Absolument. Nous allons nous remercier ici. Peut-être qu'ils vont revenir sur tout ce qu'on fait au sein du cabinet. C'est pourquoi nous allons nous retourner sur le plateau. Très bien. Alors, aujourd'hui, je vais aller au Rwanda. Tu sais que moi, je vais aller au Rwanda. Tonton, je suis allée au Rwanda. Je suis allée au Rwanda. Alors, la tenue m'a été offerte par une Rwanda. Alors, pourquoi est-ce que l'affaire a mené le collo avec ce qu'on fait aujourd'hui? Parce que si on parle civisme, on parle beaucoup de Rwanda. Exactement. Parce qu'on a organisé pour faire des choses, des choses, des choses, des choses. Donc, je veux dire, en tout cas, très bien inspiré. Voilà. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et nous aussi, à la fin de la fin de la fin de la fin, nous avons aussi dit que le plus grand-débile est un grand-débile. Sur une très grande-débile. Alors, nous avons dit que le plus grand-débile est de la fin de la fin de la fin. Et puis, en plus, quand il est sur le plateau, il nous apaise. Et ça fait vraiment du bien. Donc, nous avons dit qu'il y a un grand-débile. C'est toujours un très grand-débile. Je vous remercie sur cette question. Je vous remercie sur les lieux de l'esprit. Ce sont des gens qui sont des téléspectateurs et ce sont des méchants de ces téléspectateurs. C'est le cas d'avoir un peu de temps. On a toujours été à l'hôpital. On a toujours été à l'esprit, mais on a toujours été à la prison. Tout ce monde s'est très bon. absolument des boutiques donc vous devez faire quoi moi c'est un boulot d'eux 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 mais moi je pense que c'est très joli très très joli il faut nous baptiser qu'on a bien 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 on doit vous indiquer à dire à nous gagne comme un difficulté au bocci netteur 10 d'un jambou barbara monsieur mohammede moustapha john tour et maquereau sain consultant informatique monsieur tour et les nuits d'un 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 djambou barba en tout cas c'est un très grand plaisir pour nous de recevoir parce que l'un d'eux in the hotel mais que madame au adhoy job de pham solo tu tirer mais vous y est d'a Mirror Jam pour les feuilles et oui également n'y a pas eu au college le plateau lui y eu également tous les téléspectateurs il refait de également évitation quelques un diaux mais vous attend peut-être en ce moment et là quand on a le droit de la la revoir tonton daniel lopi simplement le partenu alors dit qu'un comédien poteau nigl est mieux 10 Je sais que c'est le professeur de Baza, mais c'est aussi le costume de lui. Je l'ai placé, quoi que c'est Saint-Valentin. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir de vous partager ce plateau parce que c'est vraiment un dilettante. On sent que c'est vraiment un animé. C'est un plaisir de vous animer. Donc, nous sommes en tant qu'artistes. Nous allons nous parler. C'est un honneur d'être ici sur notre plateau. Nous allons parler de l'éducation et civisme avec Mme Awandoï Diop. Nous allons faire des reportages sur notre plateau. C'est le numérique au service de l'éducation. Nous allons nous parler de l'éducation sur notre plateau. Le numérique, c'est important. C'est le numérique pour l'éducation. Le numérique, c'est important. Le numérique, c'est important. C'est important. Donc il est important que dès le plus jeune âge, nous impliquons Kaleï, nous menons déjà maîtriser les outils d'aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'internet, il y a des soucis, il y a des sites qui sont facilement qui ne sont pas de bons sites, restreindre un peu ce truc-là. Il y a des soucis, 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 il y a des motos de recherche exclusivement dédiés aux enfants. Si tu as un enfant, si tu as un tablette ou un smartphone, tu as un contrôle parental, tu peux l'activer sans pour autant violer l'intimité de Kaleï. Il y a des soucis qui sont très bien, nous vivons les deux dernières années. Je vous j'ai dit que la personne vit dans le secteur de l'Islam, il y a des soucis, il y a des soucis, il y a des livres qui ont des confiés, mais maintenant je vous avouer la cette soucis d'enregistrer. Ou vous entendez les audios qui ne se trouvent pas les gens. Mais il n'y a pas de soucis de gens qui ne savent pas. Il n'y a pas de soucis de gens, il n'y a pas de soucis de gens. Ça ne sert à rien de nous pourrez voir les résultats. Mais il n'y a pas d'accord. Si on a fait compte, on s'en rendra compte. Il y a des choses qui sont les autres. Donc quand tu te sens que les enfants ne font pas de numérique, Je pense plutôt qu'ils devraient faire un peu de travail dans lesquels ils peuvent utiliser. Il faut qu'on fasse les enfants et qu'ils pensent à eux. C'est important aussi. Parce que les enfants sont des enfants. Ils ont besoin d'un enfant. Donc, il faut qu'il y ait des souvenirs. Donc, il faut qu'ils pensent à eux et qu'ils pensent à eux. Je ne crois pas. C'est ça pour moi. Si tu as vu qu'il est venu, il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Et ce qui est le plus important, c'est l'internet. Ce qui est le plus important, c'est l'internet. Il ne faut pas que l'internet ne soit pas mal. Ou si tu ne fais pas mal, il ne faut pas mal. Donc, il faut que tu ne fais pas mal. Il faut que tu le fais. Tu es responsable. Mais les enfants ne sont pas pleins. Ils ne sont pas pauvres. Ils ne sont pas pauvres. Ils ne sont pas pauvres. Parce qu'ils sont à l'intérieur de la ville. On va en faire des gens qui sont dans le sud. Il est en train de faire des gens. C'est ce qu'on appelle le numérique au service de l'éducation. Donc, c'est ce qu'on appelle l'éducation pour l'éducation, non seulement pour l'éducation, mais pour tous en général. Pour l'éducation, ce n'est pas l'éducation, c'est que les jeunes ont bon dos. Tout le temps, ils ont dit que les jeunes, les jeunes, les jeunes, mais ils ont dit que les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, mais ils ont dit que les jeunes, les jeunes, les jeunes. Donc, quand on parle de l'éducation, c'est qu'on appelle l'éducation, si on a un homme, il n'y a pas de problème. Le problème, nous ne sommes pas tous les deux. Je suis responsable, toi, tu es responsable, tu as une part de responsabilité. Si on a un problème, les jeunes, parce que les jeunes, ils ont dit qu'ils sont conscients de leur propre vie. Donc, l'éducation, nous l'avons de l'éducation, n'est pas le cadre de l'école. Encore une fois, nous avons dit que l'école doit l'instruire, et que l'école doit être éduquée. Donc, l'éducation, il faut que l'on comprenne. Non, pas de l'école, mais vous commencez dans l'école, mais dans l'école, après l'école, ils vont être préparés. Donc, il faut que nous tous les faisons, qu'on puisse se préparer, les mères, les mères, tous les petits, ils vont savoir ce qu'est le numérique. Il y a toujours un invité, on va nous réunir, ce qu'est le numérique sur l'Olof, pour que l'on puisse comprendre ce qu'est le numérique, et qu'on puisse en parler. ce sujet mais je trouve d'accord alors donc comme nous m'occuper avec je pense que nous devons faire un résumé pour voir tu vois l'eau éducation parce que l'éducation j'ai besoin d'un enseignement à l'école mais effectivement de l'eau luc et c'est parce que vous tu donne un seul aussi et petit un peu pourcentage mais enseignement mais n'a jamais moins à la maison moi également si c'est le nom de l'école mais aussi si environnement ralé baii bouillou et numérique au service de l'éducation domaine bida va se tromper et n'oubliez pas que le nom de l'éducation la femme fatiguée d'accord numérique lui soit les moins ni way digital de mahamouna si batou orof nalla coutou des on continue ouais d'accord mon ligne way digital parce que domaine du mec de fabri en fait c'est très très vaste donc moins une ligne way digital mom également monique way tu vois l'eau la numérisation donc brine brine domaine d'un domine de foudre et trop mais beaucoup les loups tu monnaies moi je crois des vies moi et que tu es métier unique sur mon dieu y est numérique de peine influencé parce qu'on voit les technologies des d'or et vitesses mais doré aussi d'avoir gardé trop donc il faut qu'aussi que les vies monnaies adaptées ou d'accord mais bon ils m'ont adapté aussi à l'école mais il faut aussi chez eux ou bien avec leurs parents nous moulons l'éduquer tu vois l'eau donc l'eau l'imati ferelle de l'imati beaucoup york mouy nico bouillou et numérique bi aussi tout le temps de ligne gêné à des problèmes par rapport à que le numérique et c'est à halé n'une coût utilisée de ni générique momo y li mousselu magène diaye wak légué n'est doux numérique d'affo bon mais n'a qu'à l'ani défait la part des choses pour khalé bi kham lan moti bahak nan moti bon alors l'altami dina tach nous interrogez ou n'y a pas aussi est ce que pas préparer ou nanou n'y a pas ray pour accueillir numérique bobo non pour montier yarsou ni dom alors ça c'est un problème pourquoi parce que je pense que n'y a pas un droit à commencer par moi ça m'a dominion moutique d'accord donc je pense que l'éducation bingé wak d'un tirer aussi bon les bous barba paraï pour le monde qui dira les éduquer les enfants parce que n'y ont qu'ils aiment d'un étirer effectivement tout à fait alors c'est qu'un qui donne notre temps à mané qu'aujourd'hui s'offre les gouvernements sénégal l'union à mettre en place ce qu'on appelle un plan numérique pour l'éducation et plan numérique pour l'éducation doucement pour les enseignants mais aussi c'est pour les parents absolument c'est comme une récente l'éducation n'y a pas de l'âge donc baudier les plans numériques comme les autres pays l'inquiète effet d'une permettre aujourd'hui ne monna contrôler surtout par rapport aux réseaux sociaux n'y a jamais allé n'y ont qu'à utiliser amener ce qu'on appelle des conditions parentales n'y a jamais mouna appliqué pour que ce dom le tel quoi y'a achicoté moutier la ham parce que tonton la mine madame le cas du dit parce que l'igny warni c'est important parce que si j'évitais de fener le numérique au service de l'éducation donc mouna n'y tite soukandé kou pour y'ar n'y wara yare khalé mais le problème qui se pose moi comme n'y kouwaké l'ol il faut mou étendre ou à tout le monde les enfants c'est bien vrai comme n'y m kouwaké les parents les professeurs pour que nous on a dégoûté l'ol parce que comme je l'ai dit et je le répète les enfants nous n'y tiendra donc pour nous y'ar n'a pas un problème c'est bien que c'est bien on se détestent c'est bien pour ne pas savoir pour qu'on ne voit pas c'est-à-dire qu'il faut pas savoir le plan de s'éloignement c'est si tu maîtras le plan de s'éloignement c'est ce qui se passe c'est que c'est un problème parce que ce qui l'a dit c'est que c'est le plan là le plan de s'éloignement c'est qu'il faut l'éloignement et vice-versa. Donc, pour que tu puisses connaître ton enfant pour savoir ce qu'il faut utiliser, il faut qu'il soit en train de savoir plus ce qu'il faut. Parce que si quelqu'un le sait plus ce qu'il faut, tu ne peux pas le dire. C'est souvent le cas. Parce qu'il ne peut pas s'occuper, parce qu'il n'y a pas de mal. C'est le cas de Dieu. C'est le cas de Dieu. C'est le cas de Dieu. Oui. Il faut utiliser le numérique. Il faut qu'il faut que tu puisses le savoir. Et tout le monde doit le faire. Et il faut savoir ce qu'il faut faire. C'est ce qui est important. Parce que ce que tu dis à l'enfant, le plus souvent, si quelqu'un a un peu de la vie, il faut que tu puisses le faire. 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 Absolument. Alors, M. Lopi, peut-être un mot par rapport au numérique. Comme tu l'as dit, c'est un peu d'argent. Mais il faut que tu puisses le faire. Pour faire quelque chose à l'éducation aux enfants. Il faut que tu puisses le faire. Oui, je pense que le numérique, c'est bien. Il faut que tu puisses le faire. Comme on dit, ils serviraient à bon essai. Si les télévisions sont abonné, ils ne sont pas d'accord. Il faut que tu puisses le faire. Il faut que tu puisses le faire. Tout à fait. Donc, il faut que tu puisses le faire. Il faut que tu puisses le faire. Si tu puisses le faire, je pense qu'il faut que tu puisses le faire. Il faut que l'éducation, l'éducation, il faut qu'il puisse faire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais les enfants aussi, pour éduquer les enfants, pour éduquer les enfants, pour éduquer leur maison. Il y a des parents qui veulent éduquer d'abord pour éduquer leurs enfants. Tout à fait. Il faut éduquer aussi pour éduquer l'éducation religieuse. C'est bon. Tout ce que tu te dis, c'est que tu te dis sur Internet. Tout ce que tu te dis, c'est que tu te dis. Tout ce que tu te dis, c'est que tu te dis, c'est que tu te dis. Tu te dis, c'est que tu te dis, vous permettra de nous rassembler. Ce que tu dis, c'est l'échange du GAU. Parce que, par exemple, je donne juste un exemple comme ça. Tu te dis, tu tapes tout de suite, tu as les informations sur l'invente. La mine de Diaye, etc. Donc, les informations, ça va vite et ça peut rassembler le monde. Bon, maintenant, comment l'utiliser pour l'éducation ? That is a question. Ok, mais ce que j'ai dit, c'est le numérique au service de l'éducation. Et si on parle numérique, c'est que c'est le côté virtuel de l'agir. Et si on parle du côté virtuel, il y a des choses qui peuvent gérer leur réputation. Il faut gérer leur e-reputation. Right. Parce que cette réputation, c'est ce qui est physique, c'est ce qu'on voit. Mais derrière ça, quelle image tu donnes à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce qui est numérique. C'est ce qu'on appelle e-reputation. Et il y a beaucoup de gens qui le réunissent. Tout le temps de me dire à mes étudiants, Nélène, faites attention. Parce que aujourd'hui, le recrutement, il n'y a plus de recrutement, on va dire e-recrutement. Aujourd'hui, tu peux recruter quelqu'un et ne le voir. Oui, effectivement. Ne le voir. Il y a beaucoup de plateformes à travers des tests de recrutement, des tests de personnalité. Donc, tu peux confirmer l'entreprise. C'est un bon profil. Il faut éviter que ton passé te rattrape. C'est important. Oui. Parce qu'encore une fois, il y a eu un candidat qui a été recommandé. Peut-être qu'il ne l'aura pas. Mais l'entreprise qui a été recommandée, nous a pris le temps de suivre le candidat sur les réseaux sociaux. Il y a eu un rapport sur le candidat. Et ça se fait maintenant. Ça se fait. Oui, parce que je parle sous le contrôle d'un professeur, d'un consultant en informatique. Il y a des logiciels espions. Absolument. Je pense qu'il doit être en contact sur les réseaux sociaux. Très bien. Parce qu'il n'aura qu'à lui-même. Il n'aura qu'à lui-même. Il n'aura qu'à lui-même. Et après, comment tu as géré tes paramètres. Comme tu as dit l'affaire de Diang, etc. Je pense qu'actuellement, c'est une solution que nous devons faire pour le gouvernement et l'Etat. Pour ne pas sanctionner, mais sensibiliser et mobiliser. Je pense qu'il va nous aider. Alors, on me dit de l'autre côté que nous allons parler bientôt de la chronique. Mais nous avons des solutions et des réponses à plusieurs questions par rapport à l'importance du numérique au service de l'éducation. Très bien. Alors, il faut commencer juste avant d'appuyer par rapport à nous. Aujourd'hui, les recruteurs, les employeurs sont recrutés. Au-delà même de ce profil professionnel, comme le genre LinkedIn, nous avons regardé ce profil Facebook. Tout à fait. Effectivement, cela a déjà été un appareil. Sa personnalité, oui. Effectivement. Je pense que c'est l'éducation. Je pense que c'est l'éducation. Je pense que c'est l'avantage. Je pense que c'est l'accès à l'information. Tout à fait. Pour les ressources pédagogiques, je vous donne. Et pour les partager également, je vous donne aussi. Donc, en un clic, je vais partager avec une centaine de personnes. Mieux que pour les supports papiers. Tout à fait. Je pense que c'est la dématérialisation. Je pense que tous les documents sont numérisés. Oui. Mais la troisième option aussi, moi, c'est l'interactivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'éducation, même pendant les vacances. Nous avons fait ce qu'on appelle des auto-formations. Ah oui. Tout à fait. Et il y a ce qu'on appelle les MOOC. Ils sont très, très disponibles sur l'internet. Tu viens là-bas. Tu fais des cours gratuitement. Et après, il y aura tout le temps quelqu'un ou bien même le service qui interagit avec toi. Oui, oui. Surtout, il te dira que tu as trouvé. Si tu as faussé, c'est la même chose. Oui, c'est extraordinaire. Et à la fin, tu as ton résultat. Et c'est ça qui va amener l'élève à développer culture ou auto-formation. Oui. Parce qu'apprentissage de femmes solo. Déjà, l'élève lumi djanga. Il faut qu'on m'occupe. Il faut avoir la passion. Tout à fait. La passion et l'envie d'apprendre. C'est la forme solo si djanga. Il faut qu'on m'occupe 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 djanga. C'est important. C'est quelque chose d'important. Et l'élève est terminé. Aujourd'hui, nous avons révolutionné ce système éducatif. Parce que l'élève peut être bien dans les matières scientifiques. Oui. Mais ils ne comprennent pas ces matières scientifiques. D'accord. Parce que ça fait deux choses. Aujourd'hui, nous avons fait un texte. Nous avons fait une série d'exercices. Nous avons fait une série d'exercices. Il y a peut-être 20 sur 20. Mais en réalité, le contenu. Qu'est-ce que je comprends ? Et que le contenu, la compréhension, nous avons fait une autonomie technologique. Tout à fait. Que nous devons être développée. Parce qu'après, on est obligé d'aller sortir pour aller en France. Bon. Parce que les informations sont partagées. Ah ben oui. Etc. Mais aussi, il faut que les professeurs eux-mêmes, nous devons aussi certifier vous. Parce que l'évolution, nous devons évoluer, c'est à une vitesse exponentielle. Oui. Donc, c'est un métier. C'est quelqu'un qui donne un exemple très simple. C'est un marketing. Il faut faire un marketing classique. Il faut faire un marketing classique. Il faut faire un entreprise. Il faut faire un entreprise. Il faut faire un entreprise. Parce que nous, c'est quelqu'un qui fait du marketing digital. Parce qu'avec le marketing classique. Absolument. Il faut toucher ce net. Le marketing digital te permettra de toucher une seule journée beaucoup plus. Dix mille fois plus. Oui, c'est vrai. Et c'est ça. En fait, c'est là où il faut voir. Parce qu'il faut un gouvernement aussi participer. Il faut regarder des écoliers comme l'IAM, etc. Ce sont des écoliers. Ils vont adapter sur l'évolution. À chaque fois qu'il y a des choses, c'est des choses nouvelles. Automatiquement, ils vont aussi en profisserie. Allez vous mettre à jour. Et c'est des certifications gratuites. Très bien. Je pense qu'il faut y aller. Non seulement, on l'a dit tout à l'heure, avec les parents. Avec les enseignants. Avec les élèves. Et avec tout le monde. Dans tous les domaines d'activité. Parce que c'est dans tous les domaines où c'est bénéfique. Un dernier mot. Dernier mot, juste pour appuyer ce qu'il faut dire par rapport à la professeur. Parce qu'ils sont intervenus aussi sur l'université. Mais tu te rends compte qu'il y a des professeurs qui veulent rester dans le cadre classique. Alors qu'ils gèrent les générations. On les appelle des natifs technologiques. C'est clair. Donc, c'est normal qu'il y ait un décalage entre les enfants qui sont en un clin d'œil. Il faut trouver l'information qui est en un clin d'œil. C'est vrai. C'est vrai. Tout ce qu'on doit faire attention. Parce qu'il faut décrédibiliser le professeur. C'est vrai. C'est vrai. Parfois, les professeurs peuvent intervenir. Les étudiants ne peuvent pas entendre. Ou ils préfèrent les cours. Parce qu'ils sont en avance. Parce qu'ils sont en avance. Ils sont en avance. Donc, il faut que nous mettons qui ? À niveau. Tout le monde. À niveau tout le monde. Mise à jour. Mise à jour. Et peut-être pour terminer. Il y a un côté de la bibliothèque numérique. En un clin d'œil, tu as des e-books gratuitement. Absolument. Une plateforme gratuite. Qui te permet d'avoir accès à presque des livres édités. C'est vrai que nous avons recevoir une dame qui s'appelle Cécile Tchakan. Une plateforme pour aider les enfants à faire leurs devoirs. Donc, je veux dire, c'est aller très loin et c'est gratuit. Vraiment. Côté numérique. Tout le temps. Et puis, pas tout le temps. Comme on l'a si bien dit depuis tout à l'heure. N'yep. En tout cas, nous allons les remercier. Mme Awandoi Diop. Des remerciers invités. M. Mohamedou Moustapha John Touré. Des consultants en informatique. Nous allons les utiliser pour éduquer les populations, j'allais dire. M. Mohamedou Moustapha John Touré. Nous allons les voir aujourd'hui. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 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 Tu es dans un bon sens. Tu es dans la réalité. Tu es dans ta fille, tu es dans ta mère. Tu es dans un bon sens. C'est extraordinaire. Oui, parce que le rôle d'acteur, je veux dire parce que je n'aime pas trop le mot comédien, parce que ça ne fait pas sérieux. Bon, le rôle d'acteur, c'est le petit peu au personnage. Absolument. Si tu es dans un texte, tu peux lire dans sa globalité d'abord, tu sais l'histoire. Ok. Le personnage, tu peux étudier les rapports qu'il y a, les relations qu'il y a entre toi et ton partenaire. Absolument. Par exemple, si je dois jouer avec Yacham ou Madame, une relation est bien. Là, c'est des relations paternelles ou des relations amoureuses. et des trucs comme ça, ainsi de suite. Yacham, je vais étudier. Je vais transposer sur la scène. D'accord. Parce que tout ce que nous faisons pour un acteur, un acteur de théâtre, c'est l'observation et l'imagination. La vie, on dit que la vie, c'est le théâtre. Le théâtre, c'est la vie, mais la vie n'est pas le théâtre. Alors, tout ce que nous transposons sur scène, nous l'avons dans la vie. Tout à fait. Mais ça dépend de la manière dont on nous transforme tout ça. En tout cas, ça a été bien fait. Oui. C'est un peu compliqué quand tu expliques que l'acteur n'a pas le rôle, et le comédien n'a pas le plus. D'accord. Parce que l'acteur, il est déjà le personnage. Mais le comédien ne peut pas être le personnage. D'accord. Je vois la différence, oui. Il a parlé de texte, de l'étude de texte, de la grande importance. Puis, nous avons fait le texte. Il n'y a pas le texte. D'accord. Il est improvisé du matin au soir. Il n'a pas vu qu'il est arrivé avec lui. Il ne faut pas qu'il ait beaucoup de questions. Il ne faut pas dire que tu l'apporte. Il ne faut pas faire du tout, mais il est tellement vaste que l'apporte. Il y a des niveaux. Tu es clair? Mais, ce qui se passe pour nous, c'est le monde, la dernière chose, il est en train d'aller vers la génétique. La génétique, c'est un ensemble. c'est le sentiment et l'émotion les acteurs c'est ce qu'on leur demande vos sentiments, ressortez-les en émotion c'est le visage parce que le visage c'est le masque absolument qu'est-ce que tu as constaté en premier lieu c'est le visage c'est ça qui est important déjà quand tu es acteur mais le comédien ça figure dans la règle des 3 P pensée, parole et plastique alors, j'ai dit que je veux dire parce que comme je fais planche, bari, etc il y a des pires moments parce que des fois on peut arriver et à un moment donné on perd le fil de ses idées le texte ou les idées oui, le texte je parle du texte il y a un moment, il y a un moment mais ce professionnalisme il y a un moment, j'ai le dessus je sais que le problème sur scène c'est le problème de la traque les pires moments pour un acteur de théâtre d'abord il y a une phase la traque et le trou de mémoire exactement c'est le mot en fait le trou de mémoire le trou de mémoire si il est arrivé sur scène il y a un moment où il y a un truc mais il a raison parce que du cinéma le cinéma on peut arrêter et reprendre tout à fait alors que sur scène c'est parti il ne peut pas le faire maintenant sa intelligence avec sa partenaire qui doit l'aider ce fait que sa partenaire c'est ce qu'on appelle la mémoire auditive si vous le répétez il y a une réplique il y a une réplique en ce moment si vous avez un trou de mémoire il y a une réplique il y a un peu ce que vous continuez ce pire moment où est-ce que ça arrive ? ça arrive rarement mais ça arrive souvent ça doit arriver ça peut arriver tu ne sais pas où mais des fois ça arrive c'est humain ton chocolat il y a un peu où est-ce que ça arrive ? où est-ce que ça arrive ? oui d'accord arrive même au théâtre au théâtre mais pas à l'étranger à l'étranger non avec quel texte ? avec quel texte ? je ne me souviens plus mais c'est arrivé quand même au théâtre alors ça nous dit parce que culture on aime bien alors Awa peut-être vous avez une question si vous voulez vous avez une question je n'ai même pas de question pour dire vrai il y a un à chaque fois à chaque fois que nous sommes à ce plateau la question que je me pose c'est que le gouvernement n'a pas assez organisé ce métier là quitte même à ce que il y a une carte de certification comme quoi tu es artiste professionnel parce qu'il y a un contrôle derrière si nous sommes qui nous permettra de les dérapages et de les films qui peuvent les maîtriser tonton Amil tu peux t'en tonton Amil j'ai eu j'ai eu une réunion je crois quand il y a eu il y a eu des affaires où il y a eu des téléfilms et il y a eu donc quand ils nous parlent C'est-à-dire qu'il y a un écart de langage, qu'ils ont constaté, qu'est-ce qui a motivé les gens à partir de Thiaque Serre ou Saga comme ça ? Est-ce qu'au départ, réfléchir sur son texte, il y a des cadres, des dialogues, qui ne sont pas en train de faire des choses. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème pour les gens qui ont été éduqués. La mission, c'est qu'on a pris la mission pour éduquer les populations. Il y a des choses qui peuvent être éduquées. C'est-à-dire qu'on peut être éduquées. Et c'est ça qui a eu une importance. Donc, c'est ce qui a été éduquée pour que nous l'avons vraiment en tant que professionnel. Absolument. C'est parce qu'on est éduquées. Est-ce qu'il y a un comédien ou un acteur ? Ils ont éduquées, à l'écrivées, ils vont leur donner leur attention. Donc, c'est comme ce qui me dit. Nous devons prendre attention à ce que vous savez. Nous devons le destiné au public sénégalais. est-ce qu'il y a un critère de sélection qui permet d'être d'accord on certifie que mais réflexion là on a eu une réflexion si on a avancé sur ce statut on veut dire pour savoir qui est professionnel et qui n'est pas professionnel on va prendre le rôle exactement je pense que c'est des gens en tout cas il y a commencé en 1969 donc ça fait 49 ans presque 50 ans je veux dire on a essayé c'était magnifique j'en ai eu des frissons on va terminer tout à fait je termine c'est que c'est que c'est un programme de consente et de parler le public sénégalais Daniel Lopi il existe jusqu'à présent on va dire qu'il y a des frissons parce qu'il y a des frissons rendre le hommage de toute façon même au niveau de notre petit plateau là je pense que ça fait plaisir à certaines personnes nous avons des frissons nous avons des frissons de bonnes continuations nous avons des frissons nous avons des frissons pour les faire pour les plus pour les plus pour les plus pour les plus parce que quand même 50 ans de carrière il s'est passé des choses merci beaucoup merci beaucoup il s'est passé des choses alors moi là je me suis toujours je me suis toujours je me suis toujours je me suis toujours et tant d'autres l'état n'a même pas eu hein l'occasion de quand même nous décorer au moins c'est la moindre des choses ok d'accord tu vois ils décorrent des gens ils n'ont pas des trucs comme ça mais bon nous avons été des dignes ambassadeurs de notre pays parlez-le ce qu'on doit dire parce que vous parlez sur la radio de télévision du Sénégal je pense que les autorités nous regardent et nous suivent bien sûr je pense qu'on a dit que quelqu'un ne peut pas nous déclare en tout cas nous attendons quand on a décoré RTS2 il s'est passé et nous attendons merci beaucoup ça a été un plaisir de recevoir monsieur Daniel Lopi qui est acteur parce qu'on est un comédien beaucoup acteur qui a fait du travail qui a fait du Sénégal je remercie beaucoup tonton Lamine Diaye et vous avez dit merci à M. Touré Mohamed Moustapha John Touré du consultant en informatique c'est ce que vous connaissez M. Touré M. Touré nous allons lancer un dernier message D'accord le dernier message nous avons lancé à l'endroit du gouvernement donc vous avez dit que moi j'ai dit deux gouvernements surtout le ministère de l'éducation nous mettons en place une plateforme numérique pour l'éducation parce que aujourd'hui il faut qu'on accompagne pour demain pour ce métier de demain et l'évolution numérique qui est le fait de l'éducation du gouvernement c'est le fait d'évoluer absolument et que nous avons aussi l'adaptation mais il faut dire pareil également que nous devons encadrer exemple pour terminer dans certains pays européens, au-delà de certains âges, tu peux l'acheter librement, mais il y a une petite note, et cette note, je vais le suggérer, c'est pour les enfants de plus de 12 ans. C'est pour les enfants de plus de 15 ans. Là aussi, il faut que... Alors qu'on y en a beaucoup de l'eau. Exactement. Alors qu'on y en a aussi, il faut que les parents ne se trouvent pas. Absolument. En tout cas, je vais les remercier, bonne continuation, je vais les remercier. Merci beaucoup Tonton Amine Diaye, plaisir de retrouver le Watt-le à l'antenne, et vous devez les préparer. Rien que pour RTS2, je vous l'ai dit, la saison-là, il y aura des émissions, et des milliers de l'antenne-là, Inch'Allah, on va le faire bien sur le canal 5. C'est parti, Tonton. C'est parti. Ça a été un plaisir. Je vous le dis à la Sainte-Tamed, et je vous le dis à la Sainte-Tamed, je vous le dis à la Sainte-Tamed, le plaisir, c'est là qu'on le fait, et Inch'Allah, ça va vous donner un plaisir à vous. Inch'Allah. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci beaucoup. Awa, nous sommes contentes, c'est bon, c'est bon. Nous avons eu le Watt-le à la Sainte-Tamed, le plaisir de te retrouver. Yé Watt-le à la semaine prochaine. Merci beaucoup, je vous remercie, je vous remercie aussi l'équipe du cabinet Active Consul, je ne cesse de le dire, je vous le dis à la Sainte-Tamed, 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 merci beaucoup, les forces sont grandement ouvertes. Merci beaucoup. Yé Nitamit, nous avons dit, remerciez, vous avez dit, vous avez dit, RTS de Moky, de remercier toutes les équipes techniques qui ont dit, ça a été délégué, Moky, vous avez dit rendez-vous sous-midi, Inch'Allah, pour une émission Tam-Tam, bonne suite des programmes sur cette très belle chaîne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501